Le projet est très simple, il se compose de trois entités distinctes mais interdépendantes les unes des autres. La première entité c'est évidemment la ferme agroécologique, associée à une production de poules pondeuses avec la production végétale. Les poules vont pouvoir nous travailler la terre, désherber et fertiliser le sol. Ensuite, on va utiliser cette surface pour produire des productions maraîchères. La deuxième entité du projet c'est une pépinière biologique. En Guadeloupe, on sait que c'est difficile encore de trouver des plans biologiques, donc nous on souhaiterait être autonomes là-dessus, donc avoir notre propre pépinière et fonctionner avec notre propre graine paysanne. La troisième entité du projet, ce serait un service qu'on voudrait offrir à la population guadeloupéenne, donc ce serait un service d'accompagnement des particuliers qui souhaiterait mettre en place un jardin potager chez eux. On va se baser principalement sur la diversité des cultures. On va associer tout un tas d'espèces les unes avec les autres, qui vont se rendre des services les unes des autres. Et ça, ça va nous permettre de ne pas utiliser de pesticides. On va pouvoir se servir de plantes pour préparer des solutions naturelles pour la gestion des ravageurs par exemple, aussi pour la biofertilisation. On va jouer aussi sur l'association des animaux et des plantes. Les plantes vont donner des services aux animaux. Les animaux nous apportent le côté fertilisation par exemple. On s'inscrit aussi dans un contexte de changement climatique, donc il est important de trouver des solutions qui puissent répondre à ces problématiques, à planter des arbres, à toujours avoir une couverture du sol très importante. En Guadeloupe, on doit aussi produire pour le local. Donc on veut un système qui soit très diversifié, que ce soit un système pour la Guadeloupe et qui réponde aux problématiques de la Guadeloupe. J'avais déjà mûri ce projet avec ma partenaire depuis un moment. Donc là, c'était l'occasion pour se lancer, pour vivre une belle expérience. On n'a pas encore de terrain en Guadeloupe, ça c'est un élément assez problématique ici. C'est difficile de trouver du terrain. Donc là, si on pouvait en profiter pour avoir ce coup de pouce, ce coup de boost pour démarrer un projet, ça sera dans tous les cas une expérience très enrichissante et on espère en profiter au maximum. C'est une très belle initiative de la région. On a besoin d'aide comme ça pour les jeunes agriculteurs qui n'ont pas forcément l'accès à la terre. Ça peut permettre à plein de jeunes de montrer leurs projets, de montrer leurs idées et de valoriser aussi l'agroécologie, de la faire connaître un peu à tout le monde. C'est un très beau concours et j'espère qu'il y en aura d'autres chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un très beau concours